On va rentrer dans ce pancouillet, on va commencer par une musique avec le saut du huître. On va étudier, il y a un petit peu sur un tric, le jazzy, il est intéressant, il y a un certain nombre de phrases que l'on pourra repéter en chantant ensemble. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Tu l'as voulu, le renoi, le grand Dieu, le courant de gloire et d'envers. Tu l'es appris sur les œuvres de tes mains, tu l'es toutes choses à s'élier. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom, à tout l'univers. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est dans ton nom. Ce quatrième jour de marche pour l'évocation est de nous retrouver pour prier ensemble sous le regard bienveillant et plein d'amour de Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi couler pour ta route. Dirige-moi pour ta vérité. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sous-monde. Fais-moi, Seigneur, j'élève mon âme. Fais-moi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice, dirige-moi les âmes. Il enseigne aux âmes et son chemin. Fais-moi, Seigneur, j'élève mon âme. Fais-moi, mon Dieu. Fais-moi, Seigneur, son amour et vérité. Pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Fais-moi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, mon Dieu. Depuis notre naissance et surtout depuis notre baptême, nous avons débuté notre pèlerinage terrestre avec des étapes différentes. Certaines faciles, remplies de joie, de partage, de beauté, comme lorsqu'on marche sous le soleil, par beau temps, sans fatigue et d'autres difficiles, voire même très difficiles, avec de lourdes épreuves à affronter, tant physique que morale, comme lorsqu'on marche sous la pluie ou l'orage, avec parfois un relief pas évident à parcourir. Mais quoi qu'il arrive, on avance et on se rapproche du but. Et ce chemin parcouru prend une autre dimension lorsqu'on est aidé, accompagné, soutenu, stimulé et parfois aussi secoué. Nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours un autre à côté de soi et un grand autre au-dessus. Nous savons, mais savons-nous, bien ouvrir nos yeux, nos oreilles et surtout nos cœurs. Nous chantons, écoutent la voix du Seigneur, les couplets 1 et 2. Nous chantons, écoutent la voix du Seigneur, les couplets 1 et 2. Nous chantons, écoutent la voix du Seigneur, les couplets 1 et 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour poursuivre notre prière Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais avec tout cela, « Où les frat-midi, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors il leur dit, « Au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant dedans de nous, quand ils nous parlaient en chemin, quand ils nous expliquaient les Écritures ? » À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Comme je le proposais, le nom d'entendre, une si belle parole, nous touche tous au fond du cœur, nous pouvons échanger. Je voudrais remonter ce que vous avez dit en premier. Oui. Je pense qu'il faut mettre nos talents au service des autres et ne pas avoir peur de remettir le tablier de service. Exactement. Le Seigneur a été le premier à nous montrer l'exemple, quand sa vie, nous l'avons des pieds, prend des tabliers pour servir les autres. Mais il n'y a pas peur, je crois que c'est une phrase qui nous invite à s'exprimer, tout simplement, ne serait-ce qu'un mot ou quelque chose que vous avez vécu tant sur le chemin depuis quatre jours qu'à d'autres occasions de vos étapes de vie. Savoir être à l'écoute, savoir être à l'écoute de celui qu'on rencontre, que ce soit dans la préparation du fil d'un travail, que ce soit dans la relation avec lui. être à l'écoute, permettre à l'autre de s'exprimer. Pour moi, c'est capital. Quand on est sur le chemin, on rencontre toutes les deux personnes, la première chose que l'enfin, effectivement, c'est de l'écouter. de l'écouter, de saluer, d'échanger, de partager, ça a été très très riche ces quatre jours, c'était vraiment formidable. C'est le Seigneur qui l'appelle. C'est malade. C'est pas parce qu'on a pas l'habitude de marcher, ça veut pas dire qu'on va pas y arriver. Même si le chemin est long, on peut réussir le chemin. Absolument. Ce qui tombe toujours, ce qu'on dit, c'est le premier pas. Et garder confiance. Oui. Et oser se lancer. On a un but. Il est devenu, pour acheter un bel gênage, on a un but auprès d'un sanctuaire. Dans sa vie, on a un autre but. Est-ce qu'on fait quelque chose de son côté ? Est-ce qu'on dit qu'effectivement, il y a un voisin qui est à l'écouter ? Et qu'est-ce qu'on peut bien porter comme bonne nouvelle pour nous qui avons cette joie à la commune ? Moi, je pense qu'il faut savoir marcher et avancer avec son cœur. Il faut savoir marcher et avancer avec son cœur. Absolument. Tout à fait. Peu importe les épreuves et peu importe le chemin, il faut marcher avec son cœur. J'ai compris tout à l'heure, quand on était ensemble à marcher, que c'est ce que tu fais beaucoup dans ton action au quotidien. Autant dans les épreuves que dans la joie de marcher avec son cœur. Alors moi, ce que j'aime bien dans le texte, c'est que dans le Médonie, ils étaient plus tristes. Ils étaient complètement perdus. Ils rencontrent quelqu'un qui en entend, qui explique un certain nombre de choses. Ils sont complètement écoutes. Et puis, plus ils avancent, plus ils découvrent autre chose. Comme quand on est sur un chemin ou les uns à l'autre. Ou même dans des chemins tout simples, quand on déchante. Puis ils découvrent et contraignent quelque chose. Et de tristesse, ils repartent avec une immense joie. Tout joyeux. Il y a une conversion, on va dire. Ils se disent, il y a quelque chose qu'il faut faire et on y va. à nous jouer à son niveau. En fonction de sa vocation. Vocation qu'on peut avoir rapidement. Qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit laïque ou sainte-là. Et puis après, en fonction de ce que l'on fait, si on a tout joyeux au fond de soi, on a envie de faire participer les autres à cette joie. Oui. Et on est tous en chemin, en chemin vers la sainteté. Absolument. Oui, 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 c'est ça. Même si ce n'est pas très résident. Oui, tout à fait. Mais dans le chemin, c'est aussi, le chemin n'est pas toujours un air. C'est-à-dire que le chemin, il y a des iras, il n'y a pas de dédicé, il y a des édicurations. Il y a des édicurations. On a entendu que ça a l'ordinateur. Deux, trois fois, on s'est tombé. Alors, on va donner un particulier. Une orientation. Et puis, un chemin, il n'est pas toujours... Il y a des troubles, des plus fortes. Ce que je trouve intéressant pour moi d'être aujourd'hui, c'est que il y a toujours au moins d'un groupe, un ou huit, qui n'ont même entendu quelque part. Est-ce que c'est assez grand ? C'est assez formidable. C'est assez formidable. C'est... Marie-André, tu veux dire quelque chose ? Non, 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 t'entends. Je suis toujours sensible à l'expression, le cœur tout brûlant. Oui. Et je sens que ça pourrait dire quelque chose de l'ordre de la communion, de l'harmonie, de la joie, du réconfort. Et l'un d'un de nous qui est parti juste avant le temps de prière disait qu'on a vécu quelque chose de chaud. Et il a utilisé le mot communion, justement. Et je me dis, voilà, il y a des moments comme ça, comme probablement ces jours-ci où on vit cette rencontre avec le Christ, plus ou moins sans le savoir. Enfin, voilà. Et... Et... Ce texte des émanus nous aide à... à mettre des mots sur les réalités, peut-être, qui nous arrivent. Oui, tout à fait, je trouve que j'aime bien ce texte, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de concret, de... de compagnon. Christ, il marche sur le chemin, il rencontre quelqu'un, etc. Et ça va jusqu'à l'explication, l'ouverture du cœur et qui débouche sur quelque chose, en partant tout brûlant. Et de se dire, bon voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, quoi. Formidable, ça. Aider l'autre, aussi, dans la rencontre, à garder confiance, à lui permettre de s'exprimer, mais en lui disant, mais tu es capable de... de grandir, de t'affirmer, de... Il faut oser. Oui. Je crois que... Moi, j'aime bien stimuler. Ben voilà, c'est pour ça qu'il s'agit de ma paix, quand même. On rencontre des gens qui... Certaines fois, ils nous courent parce qu'ils n'ont pas besoin aussi. Ça peut vraiment... Je trouve que cette démarche improbable porte déjà l'énorme fruit. L'ambulance, nous étions tous heureux. Et nous avons tous constaté que nous avions une vocation chacun. Et peut-être que ce que nous voulons dans l'autre nous permettra de grandir avec ça. C'est sûr que même, rencontrant un autre, seulement des échanges, et en entendant, écoutant, ou même des fois qu'à ça, tout sourire, c'est POUM ! Beaucoup de boosters, comme on pourrait dire, et qui planète lancé, et qui ont plus de lancé. J'ai envie d'y rajouter la vocation. On est tous d'un certain âge, donc, il y a une partie de notre vie qui est déjà derrière nous, et ça fait qu'il y a à partir de maintenant quelque chose encore du niveau. Donc, c'est toujours... C'est ça qui est... Moi, j'aime bien, c'est quand on dit que la parole de Dieu est toujours vivante. C'est ça. C'est qu'à partir de quelque chose, un instant T, on dit, c'est comme ça, puis finalement, en échangeant, en discutant, on découvre autre chose, et ça donne d'autres ouvertures derrière. Et c'est ça qui est formidable. Donc, ça va beaucoup marcher. Oui, c'est vrai, oui. Donc, on est un peu dans une société qui tend de mettre dans des cases, de dire, toi, par exemple, je ne peux pas travailler, on va être en milieu protégé. En fait, on découvre en marchant de ce que c'est que le milieu ordinaire, et qu'on n'a pas besoin, en fait, de se mettre dans un cocon et d'être surprotégé, parce que le milieu ordinaire est suffisamment riche, en échange, en partage, etc. Donc, en fait, le milieu ordinaire contient tout ce qu'il faut pour faire le milieu comme il est heureux. Et ce qu'il y a bien sur une marche, quelle qu'elle soit, ou où qu'elle soit, c'est qu'on est tous élevés. On ne sait pas qui est son voisin, s'il est prendre le ministre, aussi les balayeurs, on connaît ça, c'est tout le monde. Et on a tous du prix au Dieu de Dieu. Exactement. C'est ça. Ceux qui sont allés à Saint-Jacques, je vais en parler parce que je connais bien, c'est à la Chapelle des Français à Saint-Jacques, sur le rétable du 15ème, il y a le Christ qui est assis sur le trône, et qui est comme ceci, et qui me regarde. Et ça m'a fait penser à la première fois que je l'ai lu, les deux versets d'Isaïe, précisément, mais peu importe, il y en a une qui est, comme il regarde bien, c'est, tu as du prix à mes yeux. Ok ? Et puis l'homme, quand il est comme ça, il dit, j'ai inscrit ton nom dans la paume de mes mains. Je trouve que c'est une chose extraordinaire. Quand on arrive au bout d'un chemin comme celui-ci, comme ça fait d'ailleurs, on est accueilli, tu as l'importance à mes yeux, ton nom est là, et puis en même temps, on se dit, on est comme ça, tu repars d'ici, à toi de jouer, et de participer. Voilà. Exactement. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours frappé, et que j'ai l'impression. On a tous de la valeur aux yeux. Mais oui, c'est ça. Et on sait qu'il nous aime. C'est sûr, quand il y a l'amour quelque part, ça va toujours être beaucoup mieux. D'autres choses ? Allez, on va continuer sur le pèlerinage. Il y a d'Abbé Pierre qui a écrit une prière. On va continuer dans ça. Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison, là-bas, à Emmanuel, et du bout de chemin qui y conduit, quand on vient de la grande route. Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là-bas. Souviens-toi de leur cœur abattu. Souviens-toi de tes paroises qui les brûlèrent. Souviens-toi du feu dans l'âtre, auprès duquel vous vous êtes assis, et d'où ils se relevèrent, transformés, et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour. Regarde-nous. Voix. Nous sommes tous pèlerins des Malus. Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir, l'acte de doute après les journées méchantes. Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens sur notre chemin. Brûle-nous le cœur à nous aussi. entre avec nous, t'asseoir à notre feu. Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions pour rendre bondir, révéler la joie à tout homme au monde, en l'amour à jamais, jusqu'à notre dernier souple. On n'a pas le feu qui est mentionné dans la prière de l'Avée Pierre. Et si vous avez la chance, c'est qu'Emile a robiné pour le feu ici, nous écrivons dans une chapelle, quelque chose. Et on va poursuivre notre prière, en élargissant, avec une prière de Jean Stovenet pour l'Église. S'il te plaît. Nous te prions Seigneur pour ton Église et pour chacun de nous qui composons cette Église. Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. Aide-nous à reconnaître son unité dans les mille visages de ton peuple. Aide-nous à découvrir au-delà des apparences l'immense réseau des saintetés cachées qui sont les pierres vivantes de l'Église. Puisse, ton Église, retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Qu'en renforçant les liens de l'unité entre les évêques, les prêtres et les laïcs, elle renforce aussi l'espérance. Qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie, qu'elle soit toujours davantage l'Église des pauvres et des saints. Nous te le demandons par Marie, Mère de l'Église. Amen. Amen. On va confier cette prière à la Vierge Marie, notre ambassadrice près de Dieu, que nous pouvons chanter ensemble et que saluerons notre Marie. Marie. Nous te saluons au Trois à notre Dame, Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnez l'étoile, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, l'âme nouvelle et joie de ton Seigneur, tu es à l'heure des naissances à Jésus le Sauveur. Parfois nous sommes ouvertes les portes du jardin. guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons en toi, Notre Dame.